Voilà la rubrique santé avec notre médecin le docteur Serge Benoît et toujours vos mails qui nous viennent d'un petit peu partout en France. Là j'ai Thierry qui me dit je vois dans les supermarchés sans nitrite. Est-ce que c'est dangereux pour la santé si j'achète mon jambon avec nitrite ? Eh bien oui c'est dangereux. Il faut savoir qu'il y a quelques années il y a un député qui lors de la présentation de la loi sur le financement de la sécurité sociale avait proposé d'instaurer une taxe sur toutes les charcuteries contenant des nitrites. On sait depuis une étude du centre de recherche sur le cancer depuis 2015 que la consommation de nitrite joue un rôle majeur dans le cancer du côlon. On sait par exemple que la consommation de 50 grammes de viande nitritée par jour augmente de 18% le risque de faire un cancer du côlon. Alors c'est quoi les nitrites ? Il y a le nitrite de sodium et le nitrate de potassium. Ce sont deux composants. Il y en a un c'est E252, l'autre c'est E250. Et à quoi ça sert ? Eh bien les industriels de l'agroalimentaire s'en servent en fait pour obtenir une maturation plus rapide lorsqu'on fait un jambon par exemple on a envie de le vendre le plus vite possible. Avec l'adjonction de nitrite on arrive à le maturer beaucoup plus vite. On va le maturer en trois mois alors que si on met pas de nitrite il pourra arriver à maturation qu'en neuf mois. La deuxième chose c'est que ça permet une conservation plus longue. C'est à dire qu'une charcuterie sans nitrite vous allez pouvoir, il va falloir la consommer dans la semaine ou dans les dix jours qui viennent alors qu'avec des nitrites elle va être consommable pendant trois semaines. Et puis un truc qui n'est pas anodin c'est que les nitrites permettent d'avoir un jambon bien rose. Autrefois moi qui commence à avoir de la bouteille quand j'étais jeune quand mes parents allaient acheter du jambon à la charcuterie le jambon il était gris. Il était blanc gris alors que maintenant on mange du jambon rose mais c'est plus appétissant de manger du jambon rose de la couleur du petit cochon que d'avoir du jambon blanc. En fait tous ces arguments de vente et ces arguments marketing et ces arguments commerciaux font que l'on consomme trop de nitrite. Donc devant cette levée de boucliers y compris par la loi par les députés il y a de plus en plus de fabricants de charcutiers qui proposent des jambons sans nitrite. Il faut savoir que ça existe en Italie depuis plus longtemps. Il y a beaucoup de charcuterie en Italie et de sait si la charcuterie italienne est renommée où il n'y a pas de conservateurs à l'intérieur. Donc méfiez vous et si vous avez le choix entre du jambon nitrité ou du jambon sans nitrite il vaut mieux prendre le sans nitrite. Eh bien écoutez docteur vous nous ferez une rubrique prochainement sur justement le bien manger. Voilà et vous continuez bien entendu et nous envoyez vos mails avec les questions à handicap tv.asso.gmail.com . . Sous-titrage Société Radio-Canada